Alors bonjour à tous, mon nom c'est Félix Idès, je suis directeur chez WeGoTrade. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo explicative pour donner un survol de nos applications au livreur de Andalus. Donc, une vidéo qui va durer 4-5 minutes vraiment pour, comme j'ai dit, faire un survol et par la suite, je pourrais en faire une un peu plus spécifique qui va vraiment s'attarder aux différentes fonctionnalités et technicalités de notre application. Donc, à la base, vraiment cette application-là, c'est pour vous aider dans votre quotidien avec les différentes activités de prise de commandes, prise de retour, facturation, consolidation de commandes, etc. Donc, ça va vraiment vous sauver beaucoup de temps et faciliter votre travail au quotidien. Donc, au début, la première étape déjà, c'est de télécharger l'application. Donc, sur n'importe quel téléphone intelligent ou tablette, notre application est disponible WeGoTrade dans l'Apple Store et dans Google Play. Donc, nous, on va vous fournir un nom d'utilisateur et un mot de passe. Et de là, vous arriverez une fois l'application téléchargée sur votre téléphone, vous arriverez à cette page-ci qui vous demandera de rentrer vos informations. Donc, nom d'utilisateur, mot de passe, on se connecte. La première chose, bien sûr, c'est un compte démo. Donc, il est quand même un peu limité en termes d'informations, mais vous allez bien comprendre comment ça fonctionne. Donc, la première chose que je vais voir ici, ça va être ma liste de clients. Donc, par exemple, si je m'en vais dans l'épicerie aujourd'hui à 32, je peux sélectionner ici ce client. Je vais voir ici un carousel de bannières. Donc, éventuellement, on mettra la bannière d'Andalos. Bien sûr, c'est ça que vous verrez. Ici, un carousel des différentes promotions qui sont disponibles pour ce client spécifiquement. Donc, s'il y en a, il y a un carousel qui sera disponible. Sinon, il n'y aura juste pas de carousel ici. Donc, si jamais le client est assigné une cédule de livraison, il la verra ici. Donc, sa prochaine livraison de lundi, sa date limite pour placer une commande. Donc, le client pourra aussi avoir accès à l'application WeGoTrade pour placer les commandes directement chez vous. Donc, vous êtes prêt? Vous êtes devant chez le client, prêt pour prendre la commande. Donc, je clique ici sur le catalogue. Il y aura un autre carousel de promotion. Vous aurez ici tous les produits. Donc, je vois que Pita Blanc, 6 x 225 grammes. Ce n'est peut-être pas les bons prix ici, bien sûr, pour l'environnement des mots. Il y a le code UPC. Vous allez voir sur l'application mobile, il y a un scanner de code barre ici. Donc, vous pourrez même scanner les produits, entrer la quantité. Donc, les pains Pita Blanc, 6 x 225 grammes. Si j'en veux, par exemple, 15. Je rentre la quantité ici. Je le confirme. C'est directement ajouté dans le panier d'achat. Donc, très facile. Je peux aussi pour chaque client identifier mes produits favoris ici. Donc, si c'est des produits qu'à chaque visite ou presque, je place en commande. Donc, je peux peser sur l'étoile ici qui deviendra solide. Puis après, j'ai mon filtre ici avec mes produits préférés. Donc, pour être sûr de jamais oublier les best-sellers. Donc, ici, je vois que c'est par caisse. Ici, les baklavas, par exemple, j'en voudrais quatre. Ça me dit des palettes. Je ne sais pas si c'est le cas, mais juste pour vous montrer qu'on supporte les différentes unités de mesure. C'est possible aussi par client de placer votre séquence de produits, de dire, par exemple, les baklavas en caisse, bien, je veux toujours que ça soit premier dans ma liste. Donc, ou avec les flèches ici, ou avec les chiffres. Vous pourrez, pour chaque client, personnaliser ici votre séquence de produits. On y reviendra, là, dans une démo un peu plus poussée. Il y a un zoom aussi sur le produit, si jamais. Vous pouvez aller chercher de l'information ici sur le produit. Donc, est-ce qu'il y a une description, code vendeur, code UPC. Donc, vous aurez ici toute la fiche produit. Même, c'est possible de cliquer ici sur la promotion. Je voudrais, par exemple, six de ça. Donc, vraiment, tout est ajouté toujours dans le panier d'achat. Je veux continuer de magasiner. Je clique ici. Donc, vous pouvez faire votre commande comme ça. Choisir la date de livraison en question. Faire la même chose ici au niveau des retours. Donc, si vous avez deux de celles-ci à retourner. Donc, vous aurez les ventes, les retours, accès aux promotions, barre de recherche pour vous aider. Aller de haut en bas ici. Vous avez des fils préférés, fils promotion. Et quand vous êtes prêt pour placer la commande, vous avez ici le panier d'achat. Donc, tout ce qui est commandé ici et les retours ici. Donc, avec les prix, les détails, c'est possible de retourner magasiner. C'est possible de modifier les commandes. Laissez un message ici. Par exemple, pour vous, le bureau chef. Livraison en PM par la porte arrière. S'il vous pourrait regarder, dépendant des clients, est-ce que vous voulez que la commande soit soumise au bureau chef? Est-ce que vous voulez que la commande juste reste ici dans votre application? Il y aura possibilité à la fin de la journée de voir les commandes, de les grouper et aussi de les consolider pour les envoyer à Andalos pour aller les chercher, votre commande du lendemain ou de fin d'après-midi. Donc, encore ça, on ira dans les détails une fois que le projet sera lancé. Par la suite, vous avez votre commande. C'est possible à modifier. C'est possible à facturer sur place. Donc, une commande que vous avez faite hier, puis vous voulez la facturer aujourd'hui ou une commande que vous avez faite maintenant, que vous voulez facturer maintenant. Donc, tout est possible. Mettons que je voudrais modifier la commande pour X, Y, Z raison. Peut-être que je n'avais pas le stock ou quoi que ce soit. Donc, je modifie la commande ici. Je resoumets. Vous voyez ici que la commande a été modifiée. Donc, si je retourne ici, par exemple, dans mes commandes, mon statut des commandes est ici. Donc, je peux voir qu'elle est transmise. Là, je peux la facturer si je veux. Donc, désirez-vous créer une facture? Je confirme. Donc, maintenant, la commande est rendue en facture avec les retours, avec tout. C'est possible pour moi de collecter de l'argent. Donc, si je collecte, par exemple, un paiement par chèque, par carte de crédit, je veux dire, excusez-moi, par chèque ou argent comptant. Donc, c'est possible de le sélectionner ici, de le marquer, même de faire un paiement, par exemple, partiel. Si la personne paye 500 $, je choisis mon mode de paiement. Donc, on ira encore plus en détail. Là, vraiment, c'est un survol rapide. C'est possible aussi de l'imprimer ici avec une imprimante Bluetooth, format lettre, format reçu. C'est possible d'envoyer par courriel, bien sûr. Et c'est possible d'attacher une photo. Donc, des fois, ça peut être, on va attacher même jusqu'à deux factures. Donc, jusqu'à deux pièces joints. Donc, ici, par exemple, je voudrais attacher la preuve de signature. Donc, ça, c'est possible. Je voudrais, par exemple, je vais vous montrer ici sur une autre facture. Donc, je vais là-dessus, ajouter une image en pièce jointe et je pourrais ajouter, je vais juste retourner ici pour ne pas vous mêler, et je pourrais rajouter ici, juste pour vous montrer. Donc, j'ai facturé ici et je voudrais ajouter en pièce jointe, par exemple, un display de Pimpita. Là, j'ai pris l'image de Andalos, mais je sais que des fois, vous aimeriez joindre des photos des displays. Donc, vous pouvez cliquer ici et une photo ici du display de Pimpita où des produits d'Andalos sera montré. Donc, j'ai pu prendre ma commande, j'ai pu prendre mes retours, j'ai pu prendre la facturée, j'ai pu l'imprimer, j'ai pu prendre des paiements, j'ai pu prendre une pièce, une preuve de signature. Et là, j'ai fini avec ce client-là. Donc, toute l'information est retournée aussi. Celle qui doit être retournée est retournée en temps réel chez Andalos. Et ça vous permet ici d'avoir beaucoup d'informations, d'aller vers un nouveau client, etc. Comme je l'ai dit, consolidation de commande en fin de journée et beaucoup, beaucoup d'autres fonctionnalités qui vous aideront dans votre journée de travail. Donc, je suis allé un peu vite. J'espère que vous avez aimé l'application. Puis, j'ai hâte de vous refaire une prochaine rencontre, peut-être en personne ou une vidéo pour aller plus en détail sur les différentes fonctionnalités qui seront disponibles pour vous.